Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur click and fit donc cette fois ci c'était sur celle de août ou septembre je sais pas trop on va dire dans quel mois donc je l'ai repris cette fois ci je n'ai absolument rien demandé j'ai juste demandé une chose qui ne fasse pas mes bérisants comme l'autre fois donc c'est pareil si vous avez pas vu ma petite vidéo sur l'ancienne box je vous la glisse dans le i et surtout n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo et la partager ça fait toujours plaisir c'est parti donc on la reçoit toujours dans le même carton ça n'a pas changé vous retrouverez en barbe parfum et bien de paris nage je vais y arriver après on m'a posé la question pourquoi j'essayais pas look hero parce que je vais vous dire la vérité elle est simplement un peu plus chère et je n'ai pas vu pour l'instant des avis positifs sur celle ci et puis je sais pas ça ne tente pas quand on est chez quelqu'un on va pas ailleurs après avoir parce que c'est vrai que j'ai reçu quand même des sélections où c'était un peu compliqué sur ce que j'aime donc du coup celle qui m'a fait la sélection s'appelle du coup christine je crois que c'est la première fois qu'elle me réalise une sélection c'est vrai que là j'aimerais bien recevoir des choses automneaux donc on va voir donc c'est toujours dans un petit papier de soie bien emballé ça commence déjà bien je vois qu'on m'a écouté donc j'ai reçu vous allez dire c'est tout simple mais moi j'aime trop un tee shirt comme ça il y a écrit l'autre dessus donc c'est de Noemi & Co il est super joli donc je vous affiche les prix comme d'habitude par ici et les essayages arrivent juste après donc ça j'aime beaucoup 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 ensuite j'ai reçu oh la 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 j'ai reçu ce petit haut de Hiku il est magnifique ah j'adore il est trop trop beau donc taille M super joli de toute façon cette marque elle fait toujours des jolis vêtements j'ai remarqué ensuite un petit pull menthe de Vero Moda il est très joli il est très doux comme ceci donc lui contient des fibres recyclées je vais regarder ce qu'il y a dedans alors on va y arriver il y a du polyester de l'élastane du nylon c'est quoi la matière principale ? polyester voilà donc c'est du polyester recyclé wow là on a une jolie pièce j'ai reçu une petite veste tailleur couleur camel magnifique de la marque Olmi en taille 38 j'espère que c'est ma taille elle est trop belle à voir celle-ci si elle n'est pas trop longue elle m'a l'air cintrée donc ça c'est super bien et ensuite j'ai reçu une jupe longue pourquoi pas pourquoi pas oh j'aime beaucoup de la marque Villa très belle en taille M aussi j'aime beaucoup elle est magnifique donc maintenant on va passer aux essayages la box c'est une pépite du coup j'espère que ça va me plaire et bien sûr je suis pressée de voir les prix parce que je ne les ai pas vus donc c'est parti donc voici la première tenue j'ai associé le haut noir avec la jupe donc commençant par le haut il a des petits détails ici le petit bouton ici là vous voyez il y en a tout le long sur l'avant il est doublé avec un petit décolleté et dans le dos il est comme ceci donc pareil tout brodé donc je l'ai mis avec la jupe la jupe est très agréable à porter donc elle est comme ceci moi je fais 1m58 elle m'arrive pile aux chevilles donc peut-être avec également en haut blanc à voir une petite paire de baskets blanches pourquoi pas mais elle est sympa je vais vous montrer le bas vous voyez elle m'arrive ici donc voilà elle reste très très belle donc c'est un motif le haut part avec du kaki donc c'est plutôt mignonette donc j'aime bien pour le moment la jupe pose juste une question à voir si je peux l'associer avec ce que j'ai dans ma garde-robe mais on se retrouve pour la prochaine tenue c'est bon voici l'autre tenue donc là j'ai mis le petit haut blanc où il écrit love dessus donc lui c'est vraiment un tee-shirt tout simple il n'y a rien de fantasy en mis le petit mot j'ai ensuite ajouté la veste tailleur qui m'a l'air d'aller ma foi donc avec le petit détail ici bouton perle donc c'est une manche trois quarts elle est plutôt belle en camel elle est très jolie je l'aime beaucoup ce sont des vraies poches bien sûr elles ne sont pas ouvertes parce que le vêtement est neuf j'aime beaucoup il y a un petit peu d'épaulettes c'est sympa par contre ce que j'ai en bas ne vient pas de la box c'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin donc je vous mettrai la référence aussi donc c'est bisbi donc c'est une jupe short parce que je préfère ça et j'aime beaucoup ça fait très sympatoche très automne donc voici le petit pull donc là vous avez simplement un détail comme ceci nos couleurs mint il est très beau très agréable à porter il ne gratte pas la seule chose c'est que quand on met un pull c'est pas du tout féminin enfin il y en a très rarement des féminins j'en ai quelques-uns donc là en l'occurrence c'est un col rond c'est pour ça que je vous dis ça donc pourquoi pas accessoriser pour mettre un peu plus féminin là je l'ai laissé avec la jupe short de la tenue précédente mais je ne suis pas forcément fan parce que du côté du pull ça fait un peu bizarre mais pourquoi pas à voir le pull je réfléchis j'en ai beaucoup des pulls donc du coup il faut que je voie si je pardon il faut que je voie si je le garde et nous revoilà donc après les essayages donc vous avez pu voir toute la sélection que j'ai reçu donc une sélection de 5 articles comme à chaque fois vous payez 4,90 et vous recevez les articles chez vous vous les essayez vous prenez ce que vous voulez à savoir que vous avez 20% quand vous prenez 5 articles et puis après ça se déduit au fur et à mesure que ce que vous rendez ou pas sur ma sélection d'articles sur lesquels j'hésite un peu donc c'est la jupe j'ai trouvé des hauts et bien sûr des chaussures et des vestes dans ma garde-rame qui pourraient s'assembler donc par exemple j'ai la veste en... j'ai une veste en cuir donc c'est un perfecto cuir vert sapin donc le même cas que vous avez vu sur la jupe qui peut s'associer avec un haut noir et une paire de boots c'était très joli et également le sac franche qu'on retrouve dans l'un de mes hauls donc je trouve que c'est ma toute première vidéo pareil je vous l'admissera de l'opti pour que vous la voyez que je guiderai euh pardon que je guiderai que j'associerai avec peut-être à voir et également le pull couleur mint que j'hésite à garder parce que tout simplement la couleur elle est canon mais la forme ne me met pas en valeur et j'aime pas beaucoup tout ce qui est col rond j'en mets très peu je mets beaucoup de col V ou des épaules qui tombent je trouve ça beaucoup plus joli pour l'hiver et c'est plus plus féminin qu'un col rond donc pour l'instant lui je pense que je vais le rendre la jupe je pense la garder il faut savoir que là au total sur tous les articles que vous avez vu le plus cher c'est la jupe donc oui c'est un achat conséquent donc elle fait 44,99 comme vous avez vu et au total en fait j'en ai pour 180,97 mais j'ai la réduction qui s'applique et j'en aurais pour 139,88 donc ce sont en fait tous des pièces que je peux assortir que ça soit le haut noir en haut noir ça va quasiment avec tout le t-shirt blanc pareil et la veste blazer avec un t-shirt blanc également une paire de bottes et un jean bleu ça peut faire très très beau et très classe donc celle-là je la garde également qu'est-ce que je peux rajouter d'autres ah oui bien sûr vous avez un lien de parrainage qui se situera en barre d'infos juste en dessous surtout n'hésitez pas à commenter à liker vous abonner partager la vidéo ça fait toujours plaisir et il faut savoir que je suis bientôt à 100 abonnés donc oui je vais enfin passer le palier alors surtout cliquez sur abonner et partagez un maximum pour pouvoir agrandir cette chaîne YouTube en tout cas ça m'a fait très plaisir de partager cette sélection avec vous on se retrouve pour la prochaine et j'espère aussi recevoir des bébites à bientôt ciao